Et salut les gens, c'est Concombo, et bienvenue dans ce 8ème et sublime épisode de la série Project Capture the Flag. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était les classes moyennes, à savoir la classe guerrier, la classe Jedi, avec tous nos petits problèmes de Guardian, etc., qu'on a finalement, Dieu merci, résolus à résoudre, et la classe archer, avec ses petites flèches individuelles, enfin, personnelles, et explosives. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, à savoir qu'il y avait cette petite classe d'Empire, qui était toute seule, toute abandonnée, j'avais dit qu'elle prendrait tellement de temps qu'il fallait lui réserver quasiment un épisode, ou, ouais, un épisode, ou deux tiers d'épisode, je pense, à elle toute seule, puisque la dernière fois, on était déjà bien avancé avec la classe Jedi et la classe guerrier. Donc, aujourd'hui, eh bien, vu que l'épisode ne fait que commencer, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur cette petite classe Vampire. Alors, plusieurs caractéristiques qui font qu'elle va prendre pas mal de temps sur notre épisode. Déjà, de 1, on va devoir détecter quand est-ce qu'il fait jour, et quand est-ce qu'il fait nuit. Oui, ce qui est assez compliqué à faire, on va pas se mentir, sans les détecteurs solaires, Daylight Sensor, ou les détecteurs lunaires, truc, sensor, je m'en peux pas du tout. Donc, voilà, on va essayer de se débrouiller pour détecter le temps, uniquement avec les commandes. Ensuite, le jour, notre petit vampire aura, sans doute, je pense, un effet de weakness, donc de faiblesse, assez important, Et aussi, une petite particularité, assez, qui va être extrêmement énervante à gérer, je pense, ça veut dire que, toutes les minutes, il sera affecté d'un effet de poison, si, et seulement si, il ne fera pas quelqu'un avant cette minute. Bon, en gros, si vous voulez, vous êtes vampire, il fait jour, vous frappez quelqu'un, pas de problème. Vous avez une minute devant vous. Si, au bout de cette minute, vous n'avez pas frappé à nouveau quelqu'un, et bien, du coup, vous serez affecté d'un effet de poison. Et, pendant que vous êtes affecté de cet effet de poison, si vous touchez à nouveau quelqu'un, hop, il s'arrête. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être assez dangereux pour notre petit vampire. Et, pourquoi ça ? C'est assez violent. Mais, en gros, on va lui mettre aussi une attitude assez forte, à savoir que, dès qu'il va frapper quelqu'un, il va drainer sa vie, et il va avoir un petit effet de régénération qui lui fera de plus grand bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on avait juste une aptitude, ça ferait notre classe vampire une classe forte, mais, avec ce délire du jour qui l'affaiblit, et bien, ça devient une classe moyenne. Un effet positif qu'on peut compenser par un effet négatif. Donc, nous allons tout de suite commencer par le commencement, à savoir, à savoir, à savoir, à savoir, la détection du jour et de la nuit. On ne va pas se concentrer sur ce bloc de commandes-là, on va plutôt prendre celui-ci. Ouais, celui-ci, ça me paraît plutôt mieux, puisque, en fait, bon, vous allez comprendre. On va utiliser, pour détecter quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit, une commande que personne n'utilise, voire même ne connaît pas son existence, à savoir, celle-ci. Je vais y arriver. Time Query Daytime. Si vous vous dites que vous n'avez jamais vu cette commande, c'est tout à fait normal, sachant qu'elle n'a quasiment absolument aucun intérêt d'enjeu. C'est assez violeur à dire, mais oui, c'est le cas. Je vais vous montrer à quoi elle sert. Vous tapez dans votre chat la commande Time Query Daytime. Et vous avez l'information sur le temps qui est actuellement dans le monde. C'est-à-dire que là, nous sommes actuellement au tick 6114. Enfin, évidemment, si je refais, nous sommes au tick 6309, etc. En fait, à chaque tick qui s'écoule, c'est stocké dans ce petit Time Query Daytime. Là, juste avant l'épisode, j'ai mis la game rule Do Daylight Cycle en True, ce qui fait que le temps s'écoule. Si elle était en false, vous verriez le chiffre rester strictement identique en permanence. D'ailleurs, on va mettre Time Set Day. Comme ça, hop, vous voyez qu'il est à 1000. Et si je le fais, pas du tout. Ah, je fais n'importe quoi. Et là, vous voyez qu'il est à 1050, etc. Ça veut dire que ça s'actualise vraiment en fonction du jeu. Et voilà. Et d'ailleurs, la petite variante au passage, vu qu'on fait dans les commandes inconnues aujourd'hui, Time Query Game Time. Donc voilà. Ça, c'est une petite information qui peut faire plaisir à certains si vous y trouvez une quelconque utilité. Elle vous donne le nombre de tics qui se sont écoulés depuis la première fois que vous vous êtes connecté sur votre nom. Donc vous l'avez créé, vous êtes connecté dessus. Et depuis ce jour-là, il y a des tics qui sont stockés dans cette valeur. Vous divisez ça par... Il y a 20 tics par seconde. Vous divisez par 20. Vous avez un nombre de secondes qui est absolument faramineux. Vous divisez encore par 60 pour avoir les minutes. Encore par 60 pour avoir les heures. Et puis après, par 24 pour avoir les jours, etc. Donc vous pouvez faire le tout début de votre monde. Ça remonte à ce nombre de tics-là. Donc aujourd'hui, ce dont on va servir, c'est la commande Time Query Daytime. Qui va, eh bien, être stockée dans une commande en slash stats. Et oui, on utilise une commande en slash stats. Même moi, je déteste utiliser ces commandes parce qu'elles sont ultra compliquées à manier. Et elles sont franchement soulantes à comprendre. Franchement, même moi, je déteste l'utiliser. Donc du coup, je ne vais pas m'apesantir sur la façon dont on va l'utiliser. Mais en gros, on a la commande slash stats. La base. Voilà. A partir de là, on va se concentrer sur un bloc. Et pas sur une entité. Donc soit il y a deux paramètres. Stat, bloc, slack, stats, entity. C'est un prononcer à la stats. Bref, là, on a des blocs parce qu'on va se concentrer sur le bloc qui se situe juste en dessous. A savoir celui-ci. D'ailleurs, au passage, ça va être la première fois de tout le système, si je regarde bien. Ouais, c'est la première fois qu'on fait un bloc au-dessus de la ligne du dessous. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça va nous être utile dans la création de la box finale qui contiendra tous ces petits blocs de commandes en 1.9, j'imagine. Et en gros, cette commande-là, elle, si vous voulez, dans la box, il y aura, j'imagine, par exemple, quelque chose comme ça. Et vous verrez ici, par exemple, une commande, une commande, une commande, une commande. Et celle-ci sera en rapport avec le bloc de commande du dessous. Ce qui fait que dès le début, je fais ça pour, eh bien, m'en souvenir pour plus tard. Plutôt que de faire autre chose. Et puis même, en fait, c'est le petit moins 1 qui nous intéresse ici. Des fois que le bloc de commande soit en extrémité du système, etc. Donc on se débrouillera pour le mettre en haut. Voilà, je parle beaucoup trop pour un truc qui n'a strictement aucune importance. Mais bref, stat bloc à moins 1. Donc on se concentre sur le bloc de commande juste en dessous de nous. A partir de là, on va faire un petit set qui va mettre la valeur dans, eh bien, une base de données. Je ne sais pas du tout si c'est une base de données, mais en gros, on va dire que c'est ça. Résult. Donc là, le petit query, on le retrouve, c'est le même que notre petit query juste ici. Et en gros, ça va stocker la valeur qui correspond au jour dans, eh bien, notre joueur qui aura la classe numéro 11. Donc la classe vampire. Score class minimum égale 11. Et ça va le stocker dans l'objectif cycle. Voilà, Ozef, parce que le cycle jour nu. On va créer notre score cycle. Hop, scoreboard. Scoreboard objectives add cycle d'oumi. Paf. Score cycle. Je n'oublie pas de créer notre petit objectif. Est-il créé ? Il est créé, parfait. Et, euh, bop, 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 c'est pas du tout ça. Il ne faut pas oublier de conserver ça, parce que sinon, il n'était pas activé par des bots de redstone. Et normalement, il ne se passe absolument rien si on met ça dans la sidebar. Voilà, vous voyez qu'il ne fasse absolument rien. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on n'a pas, notre joueur là, il n'a pas de classe 1, déjà. Voilà, scoreboard players, c'est un grand corbeau, la classe 11. Voilà, vous voyez qu'il ne se passe toujours rien dans la sidebar. Pour la simple et bonne raison qu'il faut de base le mettre à 0. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais une seule fois. Donc, on va le faire, eh bien, simplement, au moment où on donne l'équipement à l'autre joueur. Donc, quand on lui donne un score attribution à 11. Donc, on va faire, scoreboard players, set arroba sp, score class égale 11, score class au minimum égale 11. Et score attribution, qui est celui qu'on a pour donner l'équipement. Score attribution au minimum égale 1. Et si, et seulement si, notre joueur est avec ce petit score attribution et cette classe numéro 11, on va lui mettre le score cycle à 0. Et normalement, scoreboard players, set arroba sp, a, putain, il y a tellement de scores. Attribution à 1. Et si, c'est ça, normalement, il y a la magie, il y a un truc qui apparaît dans la sidebar. Parfait, magique, ça marche. Donc là, vous voyez que nous sommes actuellement au tic 4600 et quelques de notre jour. Ce qui fait que, eh bien, on a maintenant réussi à stocker la valeur du jour. Cependant, 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 je, en gros, on a le jour qui est à 18000 quand il fait une nuit complète. Donc la lune est au son plus haut, il me semble. Et il est en revanche à 6000 si il est midi. Voilà, 6000, midi, 18000, minuit. Le petit problème, c'est que, vous voyez qu'en fait, il augmente continuellement. Et on peut même se demander s'il repasse un 0 à un moment. Donc on va faire scoreboard players, set arroba, grand corbeau, le score cycle à 24, non, 23900. Time, add, pardon, set, pourquoi je fais sur le score, c'est n'importe quoi. 23900, hop, donc là, il fait bien nuit, ou presque, ou presque. Le jour se lève et normalement, est-ce que ça va repasser à 24000 ? Ça dépasse les 24000, ça ne se remet pas à 0. Slash, time, add, posef, 999999, paf. Ok, d'accord, pas de problème. Euh, ok, euh, ça ne se remet pas à 0. Euh, tada, tada, ok. Score, non, si, non. Execute, arroba, sp, score. J'ai dit que c'était à 24000 quand ça repassait à 0. Parce que c'est un score, c'est pareil, comme pour les heures aujourd'hui, ça marche en système de 24 heures. Donc, execute, arroba, sp, score. Euh, bah du coup, il n'y a pas besoin de mettre la classe, puisqu'on l'a déjà donné. On va plutôt mettre le cycle, égale 24000. Score, cycle, minimum, égale 24000. Donc, uniquement pour tourner à 24000. Et seulement, et seulement, à ce moment-là, on va mettre un time, set, 0. Parfait. Euh, on va remettre ça. Tac, et là, normalement, est-ce qu'il va se remettre à 0 et que le jour ne bouge absolument pas ? Il faut que le soleil ne bouge absolument pas. Oh, parfait, c'est bon, c'est pile poil ce qu'il faut. Ok, il n'est même pas très beau, enfin, il n'est même pas tremblé ni rien. Donc, parfait. On a vraiment une détection pile poil ce qu'il faut du temps. Voilà ! Ouh ! Et ça fait déjà 10 minutes d'épisode, c'est génial. Euh, maintenant, une fois qu'on a réussi à détecter ce petit jour qui nous fait du bien. On va mettre... Euh... Euh... On va faire un nouveau score. On va faire un score jour, en fait, simplement pour éviter de se casser la tête avec les tics. Scoreboard. Scoreboard. Players. Add. Jour. Ou soleil, plutôt. Ce sera plus explicite. Soleil. Demi. Hop. Score. Soleil. Bim. Bim, parfait. Est-ce qu'il est créé ? Euh... J'ai fait n'importe quoi. Objectives. Parfait. Voilà. Et uniquement à ce moment-là, on va faire un petit score. Scoreboard. Players. Set. Arobas. Euh... Alors, score. Cycle. Alors, il est au minimum de... On avait dit que c'est le jour. Je vais afficher là, tout de suite maintenant, une magnifique petite horloge au milieu de l'écran qui symbolise, et bien en gros qui rappelle combien de tics correspond à combien d'heures, etc. Pour que vous voyez bien le jour, machin. Donc là, du coup, on veut le sommet de la petite sphère. Donc à savoir le 0 jusqu'à 6. Non, pardon. Le 6 jusqu'à 18. J'ai pas l'horloge sous les yeux. Donc du coup, pour le jour, ça correspond de 0 à score cycle égale, du coup, c'est 12 000. Et à cependant-là, scoreboard. Arobas. Set. Scorecycle égale 0. Scorecycle égale 12 000. Euh... Jour. 1. Et si jamais... Euh... Et puis on va mettre en toute fin du système le retour du score à 0. Ouais, en fait, on se casse la tête pour rien, hein. Je suis désolé, mais ça sert à rien de rajouter un score du jour. Ça va faire plus n'importe quoi qu'autre chose. Scoreboard, puis Objectives. Objectives, Remove, Soleil. Voilà. Plus F. Et voilà. Comme ça, on va se concentrer à chaque fois sur ce petit truc machin là. Ok. Alors. Alors. Tant qu'on a ça. On va ajouter... Donc, tant qu'il fait jour, on va déjà mettre un effet de weakness, comme ça. Effect. Arrobas P. Euh... Weakness. Euh... 1.1. Tro. Donc, on aura un effet de weakness de niveau 2 pendant une seconde. Parfait. À ça. On va rajouter un... Euh... On va rajouter le fameux délire des 1 minute. Alors. Euh... On va rajouter... Euh... Il me semble que j'ai un score frappe qui se palade quelque part. Parfait. Parfait, parfait. Euh... Euh... Et... On va ajouter un... Euh... Temps vampire. On va rajouter un scoreboard. On va rajouter un scoreboard. Objectives. Add. Temps. Vampire. Temps. Désolé pour le bruit. Euh... Score. Euh... Temps. Vampire. Parfait. L'ouïe parle de créer. Tac, 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 tac. C'est bon. Voilà. Très bien. Alors. Euh... Oh là, c'est compliqué. Je réfléchis en même temps. Euh... Alors. On va reprendre ça. Voilà. Scoreboard. Players. Add. Arroba. Spe. Euh... Arroba. Spe. Tac. Temps. Vampire. 1. Ok. Scoreboard. Objective. Spe. Sidebar. Temps. Vampire. On va me saouler. On va. Bah. Ok. Ça c'est bon. Il est content. Oh si. Euh... On va... On va... On va... On va... Euh... Dès qu'on a... 1. On va faire un effect. Arroba. Spe. Score. Temps. Vampire. Pire. Mine. Égal. Euh... On a actuellement 20 tics par seconde. Ce qui fait 20 tics fois 60 tics. Ce qui fait 1200 tics. Euh... Effect. Arroba. Spe. Nanana. On va lui mettre un petit... Euh... Weaver. Euh... 0. Donc pour le niveau 1. Je sais pas pourquoi. Mais ça rajoute toujours 1 dans les commandes. Euh... Trou. Je pense que c'est un amplifier. Donc ça rajoute à chaque fois. Euh... Trou. Euh... Est-ce qu'il s'est écoulé une minute ? Attendez. Est-ce que j'ai fait n'importe quoi ou pas ? Je prends la petite calculette des familles. Euh... 60 fois 20. Ça fait bien 1200. D'accord. Il s'est pas écoulé une minute depuis que j'ai rentré ça. Pourquoi pas. Allez, vas-y. S'il te plaît. On va augmenter encore un petit peu. Ok. Il s'écoute 30 secondes. C'est n'importe quoi. On va pas attendre les minutes. On verra bien quoi d'est-ce qui nous filtra. Qu'est-ce qui nous mettra en effet. Euh... Et du coup, on va... Euh... On va... On va... On va... Euh... Reprendre ce petit truc du jour. Je crois que j'ai déjà pris. Parfait, j'ai déjà pris. Alors, en gros, on va remettre le temps à zéro. Si jamais on frappe. Donc. Euh... Scoreboard. Players. Euh... Set. Arobas sp. Score cycle min. Nan 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 nan. Et score. Frappe. Au minimum égale 1. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous ne vont pas savoir ou ne se souviennent plus ce que c'est que le score frappe. Et c'est celui-ci qui est juste là. C'est un score qui a le critère non pas d'Humi mais stat point damage dealt. Ce qui fait qu'il va s'incrémenter une valeur correspondant au nombre de dégâts qu'on va infliger à n'importe quelle créature à chaque fois qu'on va la frapper. Donc, du coup, par exemple, je frappe, je sais pas, un creeper avec juste ma main comme ça, bim, 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 en no respect. Je vais augmenter mon score de 20 à chaque fois que je vais le frapper. Euh... Et bien sûr, le score n'est pas remis à zéro. Il continue d'augmenter quoi qu'il arrive. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter quand est-ce qu'il est au minimum de 1, donc dès qu'on a fait une frappe, quand est-ce qu'il fait jour. Et uniquement à partir de ce moment-là, on va mettre un temps vampire à zéro. Bim. Parfait. Et juste après... Oups, désolé. Et juste après ça... Et juste après ça, on va remettre le score frappe à scoreboard players set arrobas sp score classe... Non, 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 score set arrobas sp 1, tac. Et score frappe au minimum de 1, frappe zéro. Parfait. Et voilà, là il va augmenter d'une minute. Il va repartir pour un petit comptable d'une minute. Et voilà. Normalement, j'ai frappé personne. On va l'aider un petit peu. On va mettre un scoreboard player set arrobas sp 1, tac, grand corbeau, le temps vampire à 1110, pourquoi pas. Voilà, donc là on est presque à la minute. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Et normalement, on va avoir un effet de weaver. Non. Fait-il jour ? Oui. Car il n'en a, car il n'en a pas. La minute qu'il boulait, j'ai inversé le niveau 1 et 0. Voilà, là on a un effet de weaver de niveau 1 qui nous affecte tant qu'il ne se passe rien. Mais, 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 dès qu'on va faire T slash summon zombie, hop. Et dès que je le frappe, tac. Je te frappe. Probablement. D'accord, il y a une hymne, d'accord. 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 Abloie-moi. On va faire une autre bestiole parce que ça ne marchait pas parce qu'il était en feu. C'est comme on, cow. On est bien nos petites vaches. Quelqu'un m'explique pourquoi je ne peux pas la frapper ? What the fuck ? Qu'est-ce que... Putain, je ne suis pas un tardeuse, ce n'est pas possible. Je la frappe bien, on est d'accord, oui. Je ne peux plus frapper les entités, c'est comme ça que ça se passe, maintenant ? Euh, ok. D'accord. D'accord. Bon, bah, je ne peux pas la frapper à la main, mais je peux... Ok, je ne peux pas la frapper à la main, mais à l'épée, pas de problème. Ok, allez comprendre pourquoi. Euh, never mind. Never mind, ça, on va le refaire avec le temps vampire. Voilà. Là, on a l'effet Weaver. On fait apparaître notre petite vache. On fera, pof, il revient à zéro et on appuie l'effet Weaver. Jusqu'à ce qu'il s'écoule au total une minute et à ce moment-là, on aura le retour de l'effet Weaver. Oui, génial, ça c'est bon, ça fonctionne. Wouhou ! Euh, il reste déjà 10 minutes d'épisode, c'est génial. J'ai pris 20 minutes pour faire ça. C'est cool. Euh, et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est, euh, ups, à créer... Un score différent, en fait, parce qu'on aura deux utilisations d'un score en stat pour la mèche padel. Hop, on va le rechoper. On va le mettre là. Et on va faire, du coup, euh... On va faire un score morsure. Voilà. Hop, désolé. En fait, à chaque fois que je descends, j'appuie en même temps sur ma cap lock et du coup, ça fait le petit peu dégueulasse. Euh, score, euh, score, 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 morsure. Parfait. En gros, ça va faire pareil, hein. Euh, ça va incrémenter une valeur à chaque fois qu'on va taper, mais il faut pas que ce soit le score phare. Euh, on va se caser là, on va étendre cette petite zone magnifique. Tac, 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 parfait. Hop, 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 voilà. Et, euh, on passe maintenant à la deuxième partie de notre petite bestiole, à savoir, euh, la morsure. Donc, euh, la morsure. Euh... Oh, bah ça va être assez simple. Donc, effect, arrobas p, score, euh, classe, égal, 11, score, classe, minimum, égal, 11. Euh, et, score, morsure, égal, non, au minimum, égal, 1. Euh, tac, 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 régénération, euh, 1, 0, trou. Voilà. Donc, de niveau 1, ça nous régénera pas beaucoup, mais ça régénère un minimum quand même. Et, euh, on va reprendre ça. Tac, 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 scoreboard, players, set, blop, morsure, à 0. Et, voilà. Donc, du coup, dès qu'on va frapper une entité, on va avoir un petit effet d'érugène qui nous ira très bien. Et, au passage, euh, on va peut-être faire un petit truc tout mignon. On va juste décaler ça. Avec un petit execute. Execute, arrobas p, patati, patatache. Execute, arrobas a, r, égal, 5, 3. Joseph, allez, va pour, va pour 4. Et, régale 4. Et, c'est l'arrobas p, plutôt, parce qu'on va vraiment une seule personne à la fois. Euh, tac, 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 tac. Particules, euh, alors, on va faire des particules de redstone, je pense. Euh, particules, icon, crack. Euh, 331. Je regarde la, la, en fait, 331, c'est l'ID, hein, vous la voyez juste en dessous, à côté de redstone, ici, c'est 331. Euh, icon, 561, euh, et 0,0 pour la value. Euh, juste en dessous. On va faire un petit cran au-dessus, tac. Euh, 0,5, 0,5, 0,5, hein, c'est pour la démo. Hop, hop, hop. Hop. Waouh. Voilà, c'est déjà mieux, mais c'est pas ce qu'on veut. On va plutôt faire, euh, ça, 152. Ça ressemble déjà un petit peu plus à du sang, hein. Et il y en a trop. 0,2. Ah non. Oui, c'est un détail. On va prendre tout ça. Parce qu'en fait, là, ça fait en boucle, du coup, c'est normal que ça se fasse beaucoup trop. Hop, je choque juste celui-là. Alors, basse-pair, égale 4 et, euh, c'est égal moins 1 pour, euh, en fait, le c'est égal moins 1, ça prend le joueur le plus éloigné, en fait. Donc, du coup, ça va pas prendre le joueur, le joueur qui est le vampire, en fait, parce que le joueur le plus proche de lui-même, eh bien, c'est lui-même. Donc, euh, voilà, on va peut-être juste temporairement le modifier et faire un arrobas, euh, au lieu d'un arrobas, ah, euh, pour, eh bien, les besoins de la démonstration. On va faire apparaître notre petite vache des familles. Et il ne se passe rien du tout, parce que c'est cool. Scoreboard, je dis, c'est display sidebar, morsure. Ne me dis pas que j'ai pas créé le score morsure. Mais si. Dégage, je vais juste aller dans le blanc pour pas aller dans le rouge, pour pas que ça tronche trop. Ha, 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 c'est rigolo. Ouais. On va plutôt faire apparaître un villageois. Non. Oui, c'est ça. Summon villager. Paf. Nope. C'est pas bien. Ok. On va faire sur 1 de hauteur, comme ça, ça vaut l'anglume entièrement, et on va faire plutôt 50. Ouais. 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 Ça me va. Pas le psychopathe, quoi. Voilà, parfait. Ça nous fera les petits trucs de sang, c'est très mignon, c'est très cool. Hop. D'ailleurs, on va juste vérifier que ça le fait bien sur lui et pas sur moi. Ouais, c'est bon. Moi, ça me fait rien du tout. Parfait. On va juste, juste parce que c'est cool, voilà, on va le buter. Voilà, le sadique. Et c'est tout beau, ma foi. Si on remet la sidebar, scoreboard de justice et display sidebar morsure. Ok. On va faire apparaître un autre villageois. Hop. On va se mettre en game mode 0. Hop. On va se TP. Voilà, j'ai plus que de cœur, c'est cool. Et si je le frappe. J'ai de la régen. Je récupère combien ? Pas grand-chose. Pas assez. Pas du tout assez. Pas du tout assez. On va faire un régen un petit peu plus important. Régen de niveau 2. Voilà. Un petit summon de villager. Un petit game mode. Un petit game mode survie. On se TP. On prend chair. Beaucoup trop. Où est-ce que je suis ? Parfait. Quel talent. On va le refaire. Allez, avance. Avance. Wouhou. Ok. On la refait. Bim. Oh, je souffre, je souffre. Et là. C'est énervant. On va le faire plutôt pour 2 secondes. 2 secondes de niveau 2. On veut voir combien ça régénère. On va passer par là. Slash game mode. 0. T slash effect à grand corbeau. Régène. Régénération de 255. Voilà. Régénération. On se martèlement. Régénération de 255. Ou peu importe. 225. Encore. T'en veux encore. D'accord. Voilà. On va y arriver les gars. T slash time. 7000. T slash. Game rule. Do the life cycle. False. Parfait. On va y arriver les gars. Je me TP. Bim. Wouah. Je souffre. Ok. Meurtre. Non mais toujours pas sans deck. Régénération de 1, 2. Ok. On augmente encore. Ok. On y retourne les gars. En villageois. Oui. Je me mets en mode survie. Oui. Je passe. Euh. Je me TP. Oui. J'ai oublié de me... Régène. Ah mais quel boulet cet homme. Mais quel boulet. T slash pot point. Voilà. Ok. Et du coup c'est bon. De toute façon c'est assez horreur. Mais voilà. Ok. Wittu. Meurs. J'ai actuellement... Allez on va attendre que ça passe au curl suivant. Voilà. Je récupère un cœur et demi. Voire deux. En fait c'est beaucoup trop. Hihihihi. Oh oui c'est rigolo. Voilà. Comme quoi les commandes c'est beaucoup de tâtonnements. T slash kill. Voilà on s'emballe les steaks. Hop. On y retourne. T slash game of zero. Hop. On se TP. Villageoire. Reviens. Ne t'en va pas. J'ai besoin de toi pour vivre. Un cœur. Parfait. Oh oui c'est ça qu'on aime. Ok. C'est bon. Oh. Eh bien. Eh bien. Ça fait une demi-heure. C'est beau. Oh quel talent par mes aïeux. Euh. Ok. Je fais juste une petite ellipse. C'est le temps de faire l'équipement de notre petit vampire. Et ce sera bon pour l'épisode d'aujourd'hui. Ok. Dernier petit point. Je m'en suis rendu compte au passage en faisant mes petits trucs de l'armure. Donc on va voir ça tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand on fait la nuit. Time set night. Eh bien malheureusement on continue de conserver notre effet wither. Donc pour ça il n'y a rien de plus simple. Il suffit simplement de retourner sur celle. Euh. Non c'est pas celle-là. Celle qui met à l'effet wither. Et on rajoute dans le délire. Euh. Le délire. Eh bien. Eh bien le temps. Donc avec le score cycle minimum de 0. Et le score cycle au maximum de 12 000. Pour rajouter les ticks. Et du coup l'effet wither disparaît. Et euh si on fait time set day. Time set day. On a l'effet wither. Euh. Scoreboard. Objective. Display. Sidebar. Temps vampire. Ouais mais c'est normal. Ouais voilà. Parce que j'ai frappé personne. J'ai frappé personne. Euh. T slash. Summon. Villager. Hop. Je te frappe. Evidemment. Ah bah c'est l'occasion. Scoreboard. Il suffit juste que je retrouve l'attribution. Non d'accord. Euh. Scoreboard. Player set à grand corbeau. Le score attribution à 1. Et voilà l'équipement que j'ai choisi pour la classe vampire. Avec une petite épée en fer incassable qui va bien. Et si je frappe normalement notre petit bonhomme juste ici. Hop. Nous n'avons plus l'effet wither. Et même un petit effet de régénération qui va bien. Et nous sommes libres pour une minute. Bref. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Notamment grâce à notre petite commande en slash time query. Daytime. Et à la commande en slash staff. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain tutoriel. Tchao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada